Le chercheur d'âme, c'est le premier roman de Steve Laflamme, un professeur au cégep de Sainte-Foy. On l'appelle le chercheur d'âme parce qu'il laisse ses victimes le visage ouvert. Le policier de Québec, Xavier Martel, va tenter de l'arrêter. Son enquête va l'entraîner dans le milieu de la lutte et un peu partout au Québec. C'est un roman extrêmement violent, presque gore. Tous les personnages sont bien typés dans diverses nuances de gris. En fait, j'aurais envie de vous dire que tous les personnages sont déviants. Bien sûr, le meurtrier, mais également l'enquêteur Xavier Martel. Tous ces personnages nous présentent leur déviance. Certains sont capables de fonctionner dans le monde, dans la société d'aujourd'hui, mais d'autres évidemment pas du tout. Quand on est rendu à l'essai des cadavres un peu partout, ça devient plus problématique. Le chercheur d'âme, c'est un roman bien écrit, à l'humour caustique. Vraiment, je vous invite à découvrir ce romancier.